Dans la querelle judiciaire qui oppose Laetitia Hallyday à Laura Smet et David Hallyday, l'album posthume de Johnny Hallyday est au centre des débats. En effet, les aînés du rocker réclament un droit de regard sur ce dernier, soucieux de voir les dernières volontés de leur père respectées. Sauf que selon Sébastien Farrand, manager de longue date du Taulier, ce n'est pas vraiment la peine. Dans les colonnes du JDD, il affirme en effet que Maxime Nuxie, en charge de la réalisation de l'opus, aurait scrupuleusement respecté l'ensemble des volontés artistiques de Johnny pour en faire un véritable album de rock'n'roll. Outre l'album posthume de Johnny Hallyday, Sébastien Farrand est également revenu sur les attaques dont Laetitia Hallyday fait l'objet ces dernières semaines. Décrivant la veuve comme dévastée, il a ainsi déclaré, « Elle subit une campagne calomnieuse orchestrée pour démolir son image, sa réputation, et celle de son mari. On la présente presque comme une sorcière. Plus loin, il décrit même un couple aux antipodes de ce qu'on peut aujourd'hui lire dans la presse, « Je n'ai pas vu les tensions, les affrontements dont on parle, j'ai senti de l'amour, de la douceur, de la transmission. » Après Hélène Darroze et Jean Renaud, Laetitia Hallyday peut donc compter sur un nouveau soutien de taille dans les médias.